Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, vous avez bien dormi ? Vous avez tous vécu cette nuit blanche tachée de sang ? Eh oui, qu'est-ce qui s'est passé hier soir ? Hein ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Mets-toi en garde ! Je suis trop violent là ! Eh, vas-y, mets-toi ! Oh là là ! Eh, vas-y, bouge pas, bouge pas ! Ah là là ! Eh ouais, c'est ça que ça donne envie de faire. Hier, on n'a pas dormi. On n'a pas dormi. Une nuit blanche tachée de sang. La violence était au rendez-vous. La castagne, tout était sponsorisé, mesdames et messieurs. On a pu voir des combattants se livrer à la guerre dans une cage. Oh là là, l'UFC hier, c'était vraiment quelque chose. On a pu assister au grand retour de John Jones. Pour ceux qui ne connaissent pas John Jones, c'est un méchant. Il frappe avec les coudes, avec les genoux. Et après, il t'attrape au sol. Il t'étrangle. Il t'attrape au sol. T'es la nanaconda. Il va attraper toutes tes articulations. Il va t'étrangler. Et là, boum, c'est terminé. Soit tu t'endors, soit tu tapes. Il a déjà endormi quelqu'un debout. Hein ? Tu dors debout. C'est peut-être lui qui a inventé l'expression. Oh, mais toi, tu dors debout. Parce qu'il vient, il t'étrangle. T'es en train de marcher comme ça. John Jones, il vient par derrière. Bah, il t'étrangle. C'est fini. Qu'est-ce que tu veux faire ? Oh là là, quel dommage. Cyril Gann. Cyril Gann aurait pu gagner. Mais Cyril Gann a perdu. Cyril perdu. Oh là là. Il est arrivé. Même pas une minute trente. Oh là là, quelle déception. Il est arrivé. Et voilà, fini. Franchement, grosse déception. On a vu beaucoup de vidéos où justement, ils s'entraînaient. Mais franchement, ça nous a fait mal au cœur. On a eu très très mal au cœur de voir Cyril Gann se faire laminer, étrangler, violenter, castagner devant le monde entier. En plus, John Jones, on lui demande qu'est-ce qu'il pense de Cyril Gann. Il dit c'est un joueur de foot. Donc nous, les Français, on est des joueurs de foot. On a vu l'autre aussi, je ne sais pas quoi, il se battait contre un Français. Il se moque du Français avant de se battre contre le Français. Après, il lamine le Français. Qu'est-ce que les Américains vont penser de nous ? Hein ? Qu'est-ce qu'ils vont penser de nous ? Voilà. Le seul là, qui est parti à l'UFC et qui n'a pas rigolé et qui sépare les Français, c'est Georges Saint-Pierre, Francis Ngannou, Cheikh Congo. Mais là, là, Cyril Gann, attention, deux défaites d'affilée. Ah non, bon, t'as cassé la bouche, tu vas ça, heureusement, parce que sinon, là, ton année, elle n'allait pas être tip-top. Donc là, on va attendre le prochain match de John Jones. On ne va pas se mentir que là, la domination, elle était là, elle était totale. Même pas une minute trente. Hein ? Et nous, nous, non, Cyril Gann, bon, grosse force à toi, ça va être très dur mentalement. Bon, là, il y aura beaucoup de critiques, tu vas recevoir beaucoup de vidéos où les gens, ils vont justement te remontrer comment tu t'entraînais. Mais bon, comme tu fais dans ta vidéo, on t'a soutenu, on continuera à te soutenir. Mais franchement, elle change d'entraîneur. Parce qu'il faut changer d'entraîneur. Il a raison, Cédric Doumbé. Oh, oui, oui, il a raison, il a raison, Cédric. En plus, vous avez vu le combat de Cédric Doumbé encore hier. Mais quelle gauche ? Une gauche qui vient directement des affaires. Oh là là, lui, il parle sur les réseaux et il frappe sur le ring. Ah là, non, mais de bon, Cédric Doumbé, grosse force à toi. En plus, on peut se croiser. Donc, voilà, je n'ai rien à dire. Merci.